Premièrement, j'aimerais remercier les organisateurs de la compétition pour les jeunes filles. Cela a aidé à développer l'Afrique du football de l'Afrique et nous l'avons apprécié. Je pense que les Senegalais ont une très bonne équipe. J'ai joué contre les Senegalais, l'Ost et l'Open match n'est pas facile. Ce que j'ai dit, nous passons à travers ce premier match. Nous avons un point. Je pense que c'est une étape pour le prochain match. C'était un match très difficile pour nous parce que ce n'est jamais facile de jouer contre cette équipe du Senegal. Cette équipe du Senegal est très très bien, c'est une très bonne équipe et surtout la jouer à domicile en ouverture. C'était un match très compliqué, mais Dieu merci, on a pu les contenir et obtenir un résultat nul qui est un résultat positif pour nous. Mais auparavant, j'ai tenu d'abord à remercier et féliciter les dirigeants de l'UFOA pour l'organisation de ce tournoi de ce genre. Parce que cela permet aux jeunes de nos différents pays de compétire, de pouvoir se jauger et de devenir des meilleurs joueurs. Nous avons demandé à l'entraîneur du Senegal de nous tirer l'analyse de cette partie. Merci. Coach. Bonsoir à tous. Comme nous l'avons constaté, cela a été un match difficile. En toute façon, on avait une équipe Sierra Leonaise très bien organisée. Au départ, on voyait qu'ils avaient le même système que nous, avec un milliard à trois, en jouant avec une sentinelle et deux relayeurs. Mais c'est une équipe qui ne sortait pas beaucoup pour venir nous chercher. Donc nous, après, il fallait mettre cette variante de basculer en 3-4-3 pour justement étirer cette équipe sur la largeur. On a réussi, mais je pense qu'on était trop parfois dans la précipitation. On voulait trop aller vers le but adverse en ne respectant pas, en tout cas, les circuits nécessaires. Et quand l'adversaire est en bloc bas, il faut surtout éviter de partir tout de suite dans la profondeur parce qu'il n'y en a pas. À l'intérieur du jeu, comme je l'ai dit aux garçons, il fallait surtout insister sur le jeu au sol. Maintenant, si on arrive à les fixer sur un côté, le renversement va se faire sur du jeu long, forcément à l'air. Par moment, on a réussi à retrouver surtout Biram qui était très disponible. Je pense qu'à un moment donné, sur le plan athlétique, on était très en difficulté avec beaucoup de joueurs qui manquaient de rythme. C'est normal, il y a eu un long arrêt, mais ce n'est pas une excuse. Après, il faut se remobiliser, garder les choses positives parce qu'il y en a eu quand même. Et repartir pour bien aborder le deuxième match dimanche contre la Gambie. Alors, on va prendre deux questions pour le coach qui s'ouvre pendant qu'hier. Et on finira, on va l'aider avec deux questions et comme ça, on finira à l'entendre. C'est bon. C'est bon pour vous. Je vous remercie et je vous remercie pour vous. Merci. Merci. Question pour vous, Soudan. Bonjour. Tu parles. Vous parlez d'un peu de l'analyse. Vous avez fait. Alors, entre l'absence de réalisme qui est noté en première période où votre équipe a eu des occasions et les déchets techniques en seconde période, selon vous, lequel des deux périodes vous a plus coupé empêché en tout cas d'avoir une petite plateforme ? Les deux. Les deux. En premier temps, je pense qu'on n'a pas trop osé surtout sur les frappes lointaines où on avait vraiment des opportunités de le faire sur le but. C'est ce qu'on a fait. On déclenche une frappe. Après, on suit le deuxième ballon. On aurait pu le faire en premier temps. Mais voilà, ils ont voulu, je pense, trop insister à rentrer dans la surface adverse. Alors que quand on est en bloc bas, comme je l'ai dit, l'arme fatale, c'est les frappes de loin ou contourner le bloc. Maintenant, c'est des jeunes joueurs qui sont en formation. Il ne faut pas non plus exagérer sur certaines analyses. En deuxième mi-temps, forcément, on a dépensé beaucoup d'énergie. Donc, plus on est fatigué, moins on est concentré sur les gestes techniques. Donc, normal de retrouver beaucoup de déchets, mais il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de choses positives. Il faut garder ça et avancer. Une autre question. 25 minutes de jeu pour la première période. Il a un gagne blessé. On a vu qu'il s'est beaucoup donné. 25 minutes de jeu de la première période. Pour un temps. Après, il s'est blessé. Vous avez pu l'embrasser par le moment. Malik Ndoye. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à sa prestation ? Parce qu'après, vous l'avez remplacé. Est-ce que vous pouvez muscler cela ? Est-ce qu'il n'a pas pu manquer cette taille sénégalienne ? Il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Après, moi, je ne me focalise pas sur un seul joueur. Il est apte. Il joue. Il n'est pas apte. Il ne joue pas. Maintenant, il a été blessé. On l'a remplacé. Je l'ai remplacé par Malik Ndoye. Qui faisait son baptême de feu à ce niveau. C'est un tout jeune garçon qui vient de démarrer à ce niveau. Donc, voilà, il faut être indulgent avec lui. Bien sûr, il peut faire beaucoup plus que ça parce qu'on le connaît. Il n'a pas été à la hauteur parce que peut-être qu'il a été un peu paralysé par l'enjeu. Mais c'est un très bon joueur. Et je pense que dans le futur, on verra de quoi il est capable de faire. Maintenant, il n'a pas été à la hauteur, comme je l'ai dit, par rapport à ce qu'on attendait de lui. Après, il n'y a pas trop de négociations. Il faut le sortir et le laisser continuer à grandir. Il faut le faire. Il a fait que le Senegal a toujours fallé. Il n'y a pas vraiment contre vous. Qu'est-ce que tu as planifié quand tu as joué au Senegal ? Qu'est-ce que tu as joué au Senegal ? Je suis désappointé par ma équipe. Mais j'ai pris la COVID parce qu'on a rejeté hier. J'y suis venu et les gars sont très tôtés. Donc, j'ai vu le terrain. Mais j'ai respect pour le Senegal. C'est une équipe très bonne. Je sais que le match sera difficile. Mais j'ai apprécié le jeu. J'ai vu beaucoup de choses dans le jeu. Nous avons un joueur qui n'a pas joué bien. C'est ce qui nous affecte. Parce que le problème était trop gros. J'ai dû le sortir. Si on joue bien, on joue bien. 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 On joue bien. Et je veux dire une très importante chose. Vous savez ? Les joueurs m'aideront les jeunes. Pour apprendre à jouer sans pression. Donc, dans le futur, ça va les aider. Vous comprenez ? Si le joueur est toujours à mon côté, ça ne m'aide pas. Je veux jouer sans pression. Et je réussis. Cela signifie que je fais bien. Vous savez ? Je m'apprécie que le joueur aidera cette compétition à être très, très satisfait. Alors, je voulais vous dire qu'au début, j'étais très dessus de la prestation de mes joueurs, en tout cas du résultat. Mais après analyse, je me rends compte que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que tout simplement, l'équipe a voyagé et n'est arrivé que hier. Nous sommes arrivés très fatigués. Et vous avez même dû le voir sur le terrain à un moment donné. Mes joueurs étaient fatigués. Et parmi ces joueurs-là, justement, il y en a un que j'ai dû faire sortir parce qu'il était fatigué. Alors que c'est un très bon joueur. C'est un de nos meilleurs joueurs. Quand il est bon, notre équipe est forcément bonne. Mais quand il n'est pas bon, notre équipe n'est pas performante. Et cela, c'est vu là-dessus. Par contre, je voudrais attirer votre attention sur une chose très importante vis-à-vis des arbitres. Je pense que les arbitres doivent tenir cette compétition, profiter de cette compétition pour faire progresser les jeunes. En les faisant avancer, en les faisant progresser. Ce n'est pas bon pour un arbitre de choisir un côté ou de mettre un peu plus de pression sur les jeunes via leur arbitrage. Je leur lance vraiment un appel sur le lien, afin que dans leur arbitrage, dans leur manière d'arbitrer, ils contribuent à faire grandir nos joueurs, à les faire progresser en les arbitrant correctement. Les questions ? Les questions ? Les questions ? Les questions ? OK, pas des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.